J'ai eu trois sentiments qui m'ont habité. D'abord, un sentiment d'émerveillement, parce que vraiment les couleurs, la joie, la danse, la fête émerveillent le cœur. Un deuxième sentiment, c'est un sentiment, après l'émerveillement, de reconnaissance, de profonde gratitude envers tous ceux qui ont pensé ce tableau, ce spectacle, en particulier M. Anathoma, et puis Willem et François-Xavier, tous ceux et toutes celles, les partenaires bien sûr, qui ont aidé à la mise en œuvre de ce spectacle. Et puis un troisième sentiment, c'est un sentiment de contemplation, parce que je trouve que ce spectacle nous élève dans un temps de préparation à la fête de Noël qui est un peu grave, un peu terne. On a besoin de lumière, on a besoin de joie, on a besoin de fêtes, on a besoin de se retrouver en famille, seul ou avec des amis, pour contempler cette façade magnifique de la cathédrale de Nantes. Et ce spectacle nous invite en effet à la contemplation. Élévation, ce spectacle nous élève, il nous fait grandir, il nous fait regarder le ciel, il nous fait regarder au-delà de nous-mêmes. Eh bien, je suis partenaire parce que je suis vicaire général du diocèse de Nantes et au nom du diocèse, au nom de l'évêque de Nantes, eh bien nous sommes en lien avec Alain Thomas et nous sommes heureux de pouvoir mettre ainsi en lumière cette façade de la cathédrale si belle de Nantes pour tous les Nantais qui viennent la contempler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada